L'entend négligé malgré son rôle de moteur de croissance de l'économie, le secteur du commerce est aujourd'hui en phase de vivre un nouveau virage. Plusieurs défis sont à relever dans un secteur complexe où il faut prendre en considération les spécificités du commerce marocain. C'est pourquoi toutes les parties prenantes travaillent d'arrache-pied depuis trois mois pour élaborer une stratégie nationale du commerce qui permettra entre autres d'organiser et d'harmoniser le secteur et de mettre les moyens nécessaires pour booster le commerce tout en garantissant aux commerçants leurs droits les plus basiques, notamment la couverture sanitaire. C'est dans cette optique que le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique a organisé le Forum marocain du commerce qui se tient les 24 et 25 avril à Marrakech. Plus de 1 400 commerçants ont fait le déplacement à la ville Hoc pour prendre part à cette messe du commerce et participer à l'élaboration de cette stratégie qui s'inscrit dans le cadre d'une approche participative. Bonjour, vous êtes ministre de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Économie numérique. On se trouve aujourd'hui à Marrakech au Forum marocain du commerce. Aujourd'hui, c'est un challenge que vous relevez, celui de la mise en place d'une stratégie nationale du commerce. Vous l'avez dit vous-même, il y a un retard qui est accusé par rapport à ce volet du commerce. Comment aujourd'hui vous comptez rattraper, sachant que vous avez dit qu'il y a eu une stratégie qui a été élaborée il y a une année, mais vous avez préféré adopter une approche participative pour impliquer tout le monde. Comment vous comptez rattraper le retard qui a été accusé dans ce secteur, monsieur ? Écoutez, je suis aussi en effet ministre du commerce et à ce titre-là, nous sommes réunis aujourd'hui dans ce Forum national du commerce qui est la suite des forums qui ont été tenus dans chacune des régions. À travers les chambres de commerce, il y a eu un travail remarquable qu'elles ont piloté et une participation depuis plus de 9 900 associations et syndicats des commerçants qui ont participé activement dans les débats et dans la recherche de solutions. Ils nous ont proposé 1 325 recommandations dont une grande majorité, véritablement de qualités qui ont été bien réfléchies, qui ne nécessitent pas toutes des moyens financiers colossaux et qui peuvent changer en partie la vie des commerçants. Évidemment, une partie de ces recommandations nécessite des moyens type la couverture sociale, type la formation, type un certain nombre de sujets de modernisation de ce secteur, parfois traditionnel chez nous du commerce que nous vivons. Ils vivent aussi des problèmes avec le marchand ambulant, avec la grande distribution, avec le commerce électronique qui est en train d'arriver à grands pas, avec les différents intermédiaires qui sont entre le producteur et le petit commerçant. Tout ça a été recensé. Nous allons continuer à travailler. Nous avons évidemment déjà beaucoup travaillé sur différents sujets, mais nous avons appris beaucoup dans cette démarche participative parce que les opérateurs sur le terrain ont bien plus d'informations que ce que l'on peut imaginer au siège d'un ministère, quelle que soit l'expérience des uns et des autres. Nous sommes beaucoup enrichis par l'apport de ces opérateurs. Donc nous comptons, lors de ce forum, sortir avec deux listes principales. Une qui est extrêmement urgente, celle de la fiscalité, qui doit aller nourrir et participer et animer la partie des assises de la fiscalité. Et l'autre liste va venir enrichir notre stratégie. Comme je vous le disais, on avait besoin de ce rapprochement et de cette connaissance plus approfondie du secteur. – D'accord. Monsieur le ministre, vous avez soulevé un point très important, la complexité de ce secteur. On l'a vu aujourd'hui lors des débats. Comment vous comptez un peu gérer cette situation et atteindre un objectif le plus tôt possible ? Parce qu'on attend une stratégie… – On a deux options. La première option, c'est de dire on ne fait rien. Et c'est là où on prend le moins de risques. La deuxième option, c'est qu'on dit on va s'approcher du secteur avec sa complexité. Il faut bien que quelqu'un y aille un jour. Eh bien le ministère du commerce, c'est sa mission, c'est sa responsabilité. On ne peut pas ne pas être aux côtés de ces opérateurs-là et les écouter avec leur frustration, avec leur combat, avec parfois des interférences politiques à l'intérieur, des interférences syndicales, etc. Mais tout ça est normal et sain dans un corps qui vit au quotidien. Le corps du commerce à travers le monde connaît ce type de difficultés, ce type de problèmes dans le même secteur. vous avez des contradictions. Des importateurs qui sont des commerçants, des producteurs nationaux qui veulent commercer et vendre leurs produits, eh bien le fait de les avoir autour de la table, c'est évident que vous ayez des frictions parfois qu'il faut gérer, qu'il faut accompagner et il faut rappeler en permanence l'objectif commun qui est de développer le secteur du commerce au Maroc. Sans quoi nous allons avoir des difficultés supplémentaires parce que l'arrivée du commerce électronique ne pourra pas ne pas ébranler le petit commerçant. Et nous savons qu'au Maroc, nous avons 800 000 commerçants dont 80% sont tout petits. Donc ces petits commerçants doivent être protégés, accompagnés et on doit subir, supporter en cas de besoin les difficultés, les conflits. Certains ont des conflits personnels qu'ils peuvent dans des manifestations de ce type-là mettre en exergue, mais ça fait partie de la démarche. Il faut arriver à ce que le secteur du commerce qui dépasse tous ces petits clivages et ces petites frictions, qui est un secteur stratégique pour notre pays, trouve des solutions stratégiques sérieuses hors de toute partie politique ou de partie non politique. Peu importe, on ne va pas perdre le cap. Nous avons des orientations de sa majesté qui sont très claires. Nous n'y dérogerons pas. La clé de réussite de cette stratégie, c'est le financement. Vous avez parlé d'un manque de financement. Comment aujourd'hui vous comptez mobiliser ce financement ? Autre chose, quels sont les gardes-faux que vous allez mettre en place pour toucher ce petit commerçant ? D'abord, pour le financement, il faut continuer à travailler avec le secteur financier qui est demandeur, qui connaît bien le secteur des commerçants. Nous avons besoin de travailler la main dans la main et parfois de ramener des informations qui peuvent être absentes de la perception d'un secteur, d'un environnement. Et de temps en temps, il faut que l'État interfère dans des garanties, dans des accompagnements. Il y a des choses qui sont importantes. Les commerçants demandent des choses qui sont fondamentales, la couverture sociale. On ne peut pas tourner le dos à ces demandes-là. Et Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, il y a quelques semaines, a donné instruction au gouvernement de travailler davantage, plus en profondeur, plus rapidement, pour trouver des solutions pour la couverture sociale, pour l'ensemble des Marocains. Donc nous ne pouvons pas tourner le dos à ce type de choses. Alors pour le financement, nous avons déjà plusieurs idées. Nous travaillons avec le secteur et nous avons déjà des solutions qui ont été appliquées. Nous allons y travailler. Alors bien sûr, vous avez des demandes. Je veux un crédit à taux zéro. La réponse est non. Vous n'aurez pas un crédit à taux zéro. Il n'existe pas. Vous avez des demandes logiques. Les demandes logiques seront accompagnées. Et les demandes qui sont parfois excessives vont être adoucies de façon à ce qu'elles rentrent dans un cadre réaliste et qu'on puisse les réaliser. Voilà, nous avons beaucoup de pain sur la planche, mais je suis confiant. Les garde-fous, vous savez, souvent, on arrête des stratégies parce qu'on pense qu'il y a des possibilités de dérapage par-ci, par-là. Nous avons en permanence des moyens de nous assurer que ce qui est prévu est fait de façon correcte et qu'il n'y ait pas de dérapage. Partons du principe que nous sommes des gens sains et qu'il y a quelques-uns d'entre nous qui le sont moins et pas l'inverse. Donc on ne fait pas des stratégies en prenant en compte le fait que les opérateurs, les commerçants ne sont pas des gens sérieux. Je ne suis pas convaincu, je pense que c'est une population qui a démontré de par le passé son sérieux au Maroc. Donc on doit les accompagner avec toute notre force. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.